Déja qu'est-ce que, qu'est-ce que je pense de Strambad? Ca se voit que je m'inspire de lui tu vois Gooooooooooooooooooooooooooo Freestyle de JP maintenant J'ai essayé de me insulte et tout Mais euh... Est-ce que vous voulez voir des leaks de la prochaine saison? C'est une nouvelle émote ? C'est moi Faudrait je vous enlève ma caméra carrément Comment j'ai rencontré JP? On est d'accord que c'est la rencontre la plus improbable ZZFR Si t'avais pas arrêté je pense que t'aurais été dans les Top Créateurs FR Salut Didi salut Clamby salut Slabs Gabriel salut Didi salut Jaune Salut Skynyc salut Drakon salut Nico Delta Salut Clément salut Xenos Oui le bob que je mette le bob ah c'est juste pour watteus pour toi sympa et qui m'a un heureux directement Bravo C'est quoi ça l'air de ouf attendez regardez le gif en haut THL 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 pour moi les gars c'est une des personnes qui m'aïtent les plus percés à ça j'ai vu c'est C'est là dans le crâne à ta mère est ce que vous connaissez dans le crâne à ta mère Salut maxem tu penses quoi de ce rambat ohlala Excusez moi j'ai plus l'habitude de jouer avec la latence de j'ai plus l'habitude de jouer avec la latence de live déjà qu'est ce que Qu'est ce que je pense de ce rambat rabat me fascine aussi moi je suis rambat pour moi il a marqué fortnite pour moi déjà ce rambat tout ce qui lui Arrivait moi je savais pas à plus b qu'est ce qui s'était passé voyez pourquoi parce que j'étais halte j'étais dans le milieu et je connais le milieu tu vois je sais donc moi de façon dans tous mes lives et tout je vous ai toujours tout le temps dit que ce rambat pour moi j'ai toujours pris exemple sur lui c'est beau ce que je dis putain merde Moi ce rambat pour regarder mon contenu il a toujours été un peu comment dire ça se voit que je m'inspire de lui tu vois ça se voit vraiment je m'inspire de lui Et ce qui lui est arrivé bah c'est triste Dans le crâne à ta mère Ah ouais les gars est ce que vous voulez voir des leaks de la prochaine saison parce que j'ai vu ça sur twitter je me suis dit hum ça peut intéresser les gens si jamais ils veulent donc là voilà vous voyez que C'est pour la nouvelle saison c'est une nouvelle émote c'est moi vous savez je vous enlève ma caméra carrément vous voyez mieux un peu Non je regarde je regarde je regarde S S S S S S S Et voilà et voilà voilà comment être le meilleur joueur à fortnite Il est du best Oh mais il m'a 6 putain J'ai essayé de m'insulter mais j'ai toujours mire Et voilà Je suis passé platine les gars Comment j'ai rencontré JP Je veux dire que l'anecdote elle est hilarante Personne va y croire ok Parce que JP c'est le mec le plus simple que je connaissais JP, JP je l'adore, JP je l'adore JP ce mec, moi JP je l'aime bien JP c'est un bon de vous C'était en octobre dernier Ok en gros JP il y avait un événement organisé par Kiroko et tout L'ancien Giranda G4B C'était un rassemblement d'influenceurs Donc il y a Mx13, il y avait Bichou vous connaissez Il y avait du monde, il y avait du beau monde Il y avait Wani aussi Kinder et moi du coup avec Kinder on est allé Un de mes potes il m'avait des argents et tout Je sais pas il m'a fait un truc bizarre Et en fait moi j'étais mineur à l'époque Tous les influenceurs ils sont partis en boîte Parce que en vrai vous savez pas vous Mais dans ce monde ils sont grave fêtards Il est beau Kinder il ressemble à quoi qu'il n'a pas Kinder il a déjà fait une facecam les gars Kinder il est beau gosse Parce que la boîte était en partenariat entre guillemets avec l'événement Donc avec mon pote on est resté genre jusqu'à 4h du matin à l'hôtel tu vois Et tout on s'amusait Enfin comme quand vous êtes en soirée pyjama avec mon cousin quoi On avait ramené une fille mais genre c'était une pote Les gars c'était une pote Bref et du coup du coup à 4h du matin il fait ouais bon moi je vais retourner dans ma chambre d'hôtel et tout Et du coup elle retourne à sa chambre d'hôtel on l'accompagne 4h du matin je colle hein 4h du matin les frérots il est 4h du matin ok Et là on voit qui dans le hall de l'hôtel A votre avis on voit JP à 4h du matin en train de prendre un sandwich Sodebo dans un distributeur On est d'accord que c'est la rencontre la plus improbable Il est riche je prends un Sodebo Non en vrai en vrai 4h du matin il y a rien de bouillard frérot Et bref vous connaissez la meuf donc je vais pas vous dire le blase parce que c'est chelou en vrai Mais on va voir JP et tout on fait ouais JP ça va tranquillement et tout T'avais pas ce qu'il s'y passé ? Ils sont tous en boîte là Moi ils m'ont pas accepté et tout Du coup je leur ai dit des lits de faciès tout de suite hein Tout ça c'est parce que je suis un peu vieux et tout JP il nous dit ça tu vois En plus il y a beaucoup trop d'invités et tout Parce qu'avec les plus 1 et tout c'est le bordel et tout Ils auraient pas du faire ça mais en vrai c'est bon c'est un bon événement tu vois Pour ceux qui ont pas compris JP vient de se faire recaler de la boîte Du coup nous on est grave là en mode ah ouais c'est chaud et tout ça se fait pas Ça c'est parce qu'ils ont vu que c'était un peu vieux et tout Ça se fait pas c'est vraiment des lits de faciès JP va pour dormir et tout Et du coup après j'apprends j'apprends que JP en fait s'il s'était fait recaler de boîte Euh JP s'il s'était fait recaler de boîte c'est parce qu'il était en jogging Et voilà et en fait toute cette histoire parce qu'en fait monsieur était en jogging C'est vraiment la rencontre la plus improbable hein Vous savez que même JP il a dit ouais il y a beaucoup de plus 1 et tout Je sais pas qui est qui Ça se voyait dans sa tête qu'il me connaissait pas Il savait pas que j'étais un VIP aussi tu vois Je pensais que j'étais un abonné T'inquiète tu passeras Unreal Mais mec en vrai en vrai moi je vais dire sérieusement Unreal je le passe les doigts dans mon nez je pense hein Enfin après c'est pas pour clasher quelqu'un ou qui que ce soit Mais si we side Unreal moi je vais être Unreal facile tu vois C'est ce que je vais dire J'ai changé j'ai changé ok avouez j'ai changé Est-ce que j'ai changé voilà ok en plus t'es un ancien Et vu que t'es un ancien j'ai envie de te mettre modo parce qu'il y a pas de modo Juste AHHHHH Dans le crâne à ta mère Avec l'actique on avait déjà révolutionné le game Vous savez pourquoi ? Parce que nous on avait Tu sais l'histoire de team On avait la team croire avant la ZFR La ZZ tu vois Vous voyez ce que je vais dire Ouais on avait plié le game Voilà t'as tout dit ok Kinder ouais Kinder we side On avait plié le game Comment dire on était pas les plus gros De la scène youtube mais On pesait parce qu'on était beaucoup Enfin on était beaucoup Avec Clarice Le problème c'est que là maintenant On peut pas rivaliser avec les deux plus gros C'est impossible il nous faudrait 20 ans ouais Je vais te battre toi Je vais te battre je vais te battre AHHHHH Pardon monsieur Easy boy Si tu fais top 1 10-0 Ok si je fais 10-0 AIE J'avais plus de balle je jure j'avais plus de balle il était obligé de prendre la pioche J'avais j'aurais du prendre une PM c'est my bad Attention est-ce que je vais passer platine Wouhouuuu Les gars rush on real je vous jure rush on real J'ai plus de balle Dans le crâne à ta mère J'avais une moto je sais plus comment elle s'appelait Léa Si elle s'appelait Léa c'est bon C'est une anecdote de ouf parce que je crois que je l'ai jamais raconté en live Un autre modo il commençait à parler tu vois En mode ambigu et tout Non même pas ambigu genre Il parlait ils se sont ajustés sur snap tu vois Deux modo qui s'ajoutent sur snap Logique Logique ouais on est d'accord Léa Genre elle était vraiment tout le temps dans tout le temps là Dans tous mes lives pendant trois mois trois mois de suite Elle avait pas loupé un live vous voyez En fait Léa en fait c'est un mec qui se faisait passer pour une meuf Il du coup Se faisait passer pour une meuf et depuis ce jour Depuis qu'on l'a su il a disparu il est plus jamais revenu Moi je pense je pense hein c'est une théorie Je pense qu'il y a un viewer du coup il a craint de trompe Il se fait passer pour un viewer lambda genre C'est rien de se faire passer pour une meuf sur un live non Oh putain Dans le crâne à ta mère Comment ça se touche t'as une petite qu'est-ce qu'il raconte Déjà t'es là tu débarques Ca fait ça fait trois ans on t'a pas vu C'est ça le premier truc que tu dis Tu sais que souche je pense je vais te dire honnêtement Si t'avais pas arrêté je pense que t'aurais été dans les top créateurs fr Fortnite En plus il était en terminale non quand il a arrêté J'ai eu une période où j'étais proche de zfar J'ai eu une période où j'étais proche de oise Je vais trancher la poire en deux En fait je voulais mettre De base je voulais mettre GROAR ZZFR WSD669 souche mais c'est trop grand